...déduisait par le groupe parlementaire Démocratie, Liberté et Changement, qui est de l'émanation du Parti démocratique sénégalais. Mesdames et Messieurs, depuis sa fondation en 1934, le Parti démocratique sénégalais s'est toujours positionné en première ligne de la lutte pour la démocratie au Sénégal. Dans cette tradition de combat démocratique, le PDR vient de mener avec succès la bataille pour la restitution des droits des candidats injustement privés de leur participation aux élections et particulièrement de notre candidat, Shadiq Meissawad, écarté du processus électoral de manière injuste sous des prétextes de nationalité alors qu'il avait officiellement renoncé à sa nationalité française. Les nombreuses anomalies et irrégularités qui ont marqué le processus de sélection des candidats par le Conseil constitutionnel révèlent les failles profondes de notre système électoral. Des centaines de milliers de Sénégalais, détenteurs de cartes d'électeurs, absents du cliché électoral, un contrôle des parrainages exécutés sans rigueur et une application incohérente des critères d'éligibilité des candidats. Ces déférences étaient de nature à compromettre l'intégrité, la démocratie et l'inclusivité de l'élection qui auraient conduit le pays dans le corps dans le chaos si l'élection avait été maintenue au 25 février 2024. Face à cette situation, comment l'accoutumer ? Le PDS a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire et a déposé une proposition de loi pour le report de l'élection de six mois à la date du 25 février 2024. Après les amendements de nos collègues députés, le report de l'élection présidentielle à la date du 15 décembre 2024 a été voté par l'Assemblée nationale par une très larme majorité. Le PDS appelle l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile à dialoguer pour établir un consensus sur une réforme du code électoral et du processus électoral. Il sera essentiel d'organiser l'élection présidentielle avec un juge impartial au-dessus de tous soupçons pour veiller à la régularité et à la transparence de l'élection. Nous proposons de mettre en place une cour constitutionnelle renforcée et d'un gouvernement indépendant chargé de superviser les questions électorales avec intégrité et efficacité. Une telle institution serait le garant d'un scrutin équitable reflétant fidèlement la volonté du vote sénégal. Le PDS s'engage à jouer un rôle actif dans ces galopses nécessaires pour la modernisation et l'amélioration de notre système électoral. Notre objectif est clair, assurer que la démocratie sénégalaise reste transparente, inclusive et dynamique. Nous œuvrons pour un Sénégal où chaque citoyen retrouve confiance dans le processus électoral et où chaque voix compte. Dans cet esprit, le Parti démocratique sénégalais se tient prêt à collaborer avec tous les acteurs politiques déterminés à forger un avenir démocratique robuste pour le Sénégal. Ensemble, faisons progresser notre système électoral pour qu'il soit à la hauteur des aspirations démocratiques de notre peuple et pour que le Sénégal redevienne un modèle démocratique. Vive le Parti démocratique sénégalais ! Je vous remercie. Assalamu alaikum. Mesdames et messieurs, nous les dénouilliers d'Yep. Nous les dénouilliers d'Yep. Nous les dénouilliers d'Yep. Nous les dénouilliers d'Yep.